Hello ! J'espère que tu vas bien. Moi ça va, rapide retour de course. J'avais trois bricoles à prendre à Intermarché. Je suis seule cette semaine, donc quand je suis seule, je ne vais pas être une doule, je vais vite fait chercher quelques bricoles à Inter. Donc je devais prendre du skier, des épinards et du café. Et je me suis retrouvée avec un petit sac où j'ai pris un peu de tout et de n'importe quoi. En fait, le souci d'Intermarché, c'est qu'ils ont ces espèces de box en carton dans lesquelles ils ont plein de bricoles. Tu vois, c'est les petites bricoles que tu ne trouves pas forcément chez Action, que tu ne trouves pas forcément ailleurs. Et du coup, tu dis, ah oui, ça j'avais besoin. Ah oui, ça j'avais dit que je l'achèterais. Et du coup, tu te retrouves après plein de trucs. C'est des petits prix, c'est de 1,50€, 3,50€, mais finalement, sur la facture, ça monte. Justement, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je porte mes petits bijoux de ma marque. Et Aura Bijoux, ça je vais le refaire. C'est vrai que j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Avant, dans toutes mes vidéos, je vais commencer toujours mes vidéos par « Je porte mes bijoux de chez Aura ». Donc, petite bague agréable, elle existe aussi en doré. Donc, avec cette grosse médaille avec les petites étoiles. Petite chaîne en acier inoxydable avec le petit cœur. Là, il commence à faire super beau. C'est vraiment très, très agréable. Passez un petit tour sur ma boutique eurabijoux.fr. Tous les liens sont en bas de description. Donc, abonne-toi. Mets-moi un petit commentaire sur ma chaîne. Suis-moi aussi sur tous mes réseaux sociaux. Addictamy sur Instagram et Aura Bijoux, ma page de bijoux. Également, voilà. Allez, on y va. On passe tout de suite à mes petites courses. Alors, moi j'y suis allée pour prendre, de base, je voulais faire un truc avec des épinards en fait. Tu sais, les petites recettes que tu vois où tu mets un wrap avec de l'œuf et puis tu mets des épinards par-dessus. Ça fait longtemps que je voulais tester cette petite recette. Donc, j'ai tellement cherché 1,59€. Petite pouce d'épinards. C'est vrai que chez Lido, elles sont beaucoup moins chères et c'est beaucoup plus gros. Mais je me dis qu'il n'y a que moi qui en mange. Donc, limite, un petit format comme ça. C'est très bien. Je vais mettre toutes les conneries, entre guillemets, que j'ai prises sur le côté. Je te les montrerai à la fin. Je me suis pris des petites myrtilles à 1,99€ origine Maroc. Fruits rouges. Ça fait longtemps que je n'en ai pas pris. Parce que, en fait, c'est simple. Hum, ça va. Ils sont sucrés. Chez Lido, en fait, ils vendent de très gros paquets. Et moi, le problème des gros paquets, c'est qu'il n'y a que moi qui en mange pareil. Et au bout de deux ou trois jours, les myrtilles, elles pourrissent, en fait. En plus, elles viennent de loin. C'est des myrtilles qui viennent du chi ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, c'est déjà un peu plus près de chez nous. Donc, c'est sûr qu'au prix, celle-ci coûte beaucoup plus cher. Mais moi, je me dis que ça, je vais pouvoir toutes les manger sans forcément en jeter la moitié. Au rayon de l'orangerie, ce n'est pas prévu que j'en prenne. Mais j'ai vu celui-ci, le pain nordique. J'en ai pris une fois, quart fort. Et franchement, je l'avais trouvé super bon. Pain nordique, réchanté. On va voir si c'est le même. Ouais, c'est quasiment le même. Sauf que l'autre, il est un petit peu plus foncé. Donc là, je vais en cuisson du jour. Il m'a coûté 1,50€. C'est pareil, il n'y a que moi qui en mange. Donc, je vais en congeler à la moitié. Et l'autre, je vais l'utiliser pour faire mes petites tartines, mon petit-déj le matin. Et franchement, il se sent trop bon. J'ai hésité entre celui-ci et le pain au maïs, que j'aime énormément. Le problème du pain au maïs, c'est que si on mange beaucoup, j'ai moins le compte. Voilà. Tout simplement. Mon traditionnel café noisette. De base, j'ai été tout ça, quasiment. Parce que moi, quand je n'ai pas mon café noisette, je n'ai pas eu ce matin, ni hier. Hier, c'était devant chez le café noisette, je l'avais goûté, le café noisette, mais je trouve qu'il n'avait pas le même goût. Mais ce n'était pas le même goût. Et j'ai repris une fois celui d'un carrefour. Parce que là où on habitait sur Amiens, on n'était pas très loin du gros carrefour, donc on y allait souvent. Ils avaient aussi du café noisette. J'en ai pris la dernière fois. La dernière fois, ça remonte. C'est quand j'ai passé les nouvelles enchaînes par an. Parce qu'ils habitent à côté. Ça n'a pas du tout la même odeur, ni le même goût dans mes souvenirs. Je ne sais pas. Le seul que je supporte et que j'aime l'amour, c'est celui-ci. Il est trop bon. Si tu ne l'as pas goûté, tu verras, il est sensé. Le skier. C'est le skier pâturage. C'est le skier de marmoire. C'est celui à la myrtille. C'est celui que je prends depuis des années. Bon. Alors, il va falloir que je m'autodiscipline cette fois. La dernière fois, je l'ai ouvert. J'ai pris deux cuillères pour manger. Je ne sais plus quoi. Je l'ai acheté. Parce qu'il était plus bon. La fois d'avant aussi. Donc là, il faut vraiment que je m'autodiscipline. Le skier, c'est super bon pour la santé. Moi, j'aime ça. Alors, il y en a qui vont me mettre du commentaire. Prends du fromage blanc, c'est la même chose. Oui. Je sais. Sauf que c'est un petit peu pour changer. Le fromage blanc de chez l'idol à la vanille, au bout d'un moment, tu vois. Overdose, quoi. Donc voilà. J'ai pris celui-ci. Je vais peut-être mélanger des petites myrtilles avec. Je vais peut-être me faire un petit bol avec du granola, tu vois. Pour les goûter, les après-midi, ce sera très bon. Pour manger, j'ai pris ça pour goûter. Ça fait deux, trois fois que j'y vais et que je le bois. Ça s'appelle Ma Popote de chez Le Sueur. Mon riz et lentilles, tomates, graines de tournesol et épices tondoris. Utiliscore 100% végétal. Écoute, pour moi, je me dis tout seul. Pour pour pour. Donc là, je pense que je vais me faire ça. J'ai sorti un steak haché. Je vais écraser le steak haché un petit peu dedans. Je vais me faire une petite salade d'endive à côté. On me dit qu'il faut que tu rajoutes un petit peu de légumes. Je pense que je vais me faire ça ce midi. Moi, quand je suis toute seule, je mange très simplement. Quand je mange trop compliqué, on va dire j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, quoi qu'il arrive. C'est un gros problème pour moi. Je sais qu'il faudrait que je fasse quelque chose, qu'il faudrait que je consulte. Mais ça voudrait dire qu'il va falloir que je passe par une coloscopie. Sachant que dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes intestinaux. Et franchement, je n'ai pas envie. Je ne suis pas encore prête à m'imposer ça. Je n'en suis pas encore au point où il y a du sang où c'est grave. Comme ça. Quand je vois que mon père est l'encher avec ses problèmes de calculs, il est long depuis le bon moment. Pour l'instant, je sais que quand je diminue le mélange que je fais, c'est-à-dire que quand j'ai tendance à mélanger plein de choses dans mon assiette, c'est là où j'ai tendance à avoir mal au ventre. C'est pour ça que j'essaye de manger le plus simplement possible. Celui-ci, très bien. Et juste à côté, il y avait celui-ci de la marque Bonduelle. Ça, c'est la marque Le Sueur qui s'appelle Lunch Ball. Épautre, petits pois, haricots corny, tomates cerises, poivrons rouges, olives. Prêt à discuter. Pareil. Ingrédients d'origine naturelle, 100% végétal. Et ça, je pense que je le mangerai avec... Je viens de décongeler ça. J'avais encore ça dans mon congélateur. C'est des filets de limande. Je pense que je mangerai ça avec ça. Et pareil, à côté, je me ferai peut-être une petite salade. Voilà. Comme ça, ça va me faire un petit repas. Ce sera très bien. On y va pour les conneries du petit meuble en carton. La dernière fois, j'ai été. J'avais déjà acheté mes fameuses petites cuillères. Je te les avais montrées. Mes fameuses petites cuillères à fleurs. Je n'ai jamais été foutu de ma gueule parce que les 6, ça m'avait coûté 3 euros. Et à côté, il y avait les toutes simples qui coûtaient 2 euros. Pour 1 euro de plus, moi, je vais prendre des cuillères avec des fleurs. J'ai envie. Donc, dans ce petit meuble, c'était essentiellement le change de temps en temps. Il y a de moments, c'est le thème bricolage. Quand c'est les fêtes, c'est le thème fête, le thème Halloween, le thème mardi gras, il n'y a pas longtemps, avec les crêpes, le thème Noël. Bref, là, c'est le thème cuisine, salle de bain. Alors, j'ai commencé par ça. Ça s'appelle la marque Les Essentiels. C'est une marque qui est propre à Intermarché puisqu'on en vendait déjà quand ils travaillent à Intermarché, cette marque. Donc, c'est des trucs complètement cons mais que, limite, tu dois avoir chez toi. Ça s'appelle un furin invisible. C'est pour déboucher les éviers et les lavabos. Tu vois, quand tu es bouché, tu mets ça. C'est une espèce de brosse, c'est flexible. Oups, tu enlèves. Et moi, dans mon lavabo de salle de bain, fatalement, il y a mes cheveux. Dans le lavabo de la cuisine, fatalement, quand c'est les gosses qui font la vaisselle, plutôt que de jeter les restes dans la poubelle, ils les mettent dans l'évier. Donc ça, franchement, c'est un peu... Un coup, je me suis retrouvé coincé avec mes toilettes qui étaient bouchées. J'ai dû courir chez mon ex chercher sa ventouse. Donc, tu vois, c'est le genre de connerie qu'il faut quand même que tu aies chez toi. Et ça, je me dis que, voilà, 2,50 euros, c'est un investissement. Ensuite, bon, ça, c'était à côté. Fatalement, tu connais mon amour des petits carnets. Donc, trois petits carnets comme ça, 2,50 euros. J'aurais eu moins cherché action. Je le sais parfaitement. Mais ça, je peux toujours en avoir besoin. J'en glisse un dans mon sac. J'ai toujours des idées de vidéos à noter. Quand je fais mes plannings de repas, ben voilà, ça peut servir. Donc, c'est du ramdom. Je cherchais, mais franchement, quand je te dis je cherchais, je cherchais ça depuis un moment pour mon long manteau. J'ai acheté un manteau sur Argentel il y a 2 ans. À peu près. Je l'adore ce manteau. Je le trouve trop kitsch. Je le trouve très sympa. Le problème de ce manteau, c'est que, tu vois, je ne sais pas si tu vois, il a la tendance à la peluche et aux bouloches phénoménales. D'où ça ? Et ça, ça fait des mois, des années même, vu que l'année dernière, j'avais déjà dit qu'il fallait que j'en achète un. Donc, c'est des rasoirs anti-bouloches. Ça marche à pile. Fatalement, il n'y a pas de pile dedans. Et puis moi, je l'ai pris rouge avec une brosse de nettoyage. Après, tu vides. On va le tester. J'ai payé ça 3,50 euros. Je te dis, le petit truc random qui fait que... Le petit rasoir anti-bouloches. Et ensuite, j'ai trouvé ça qui est un antidérapant pour tapis. Moi, j'ai mis mon tapis dans la salle. Franchement, mon tapis, il est très bien. Je pense que tu l'as déjà vu. Je vais t'emmener vers mon tapis. Comme ça, tu vas peut-être... Ah bah non, j'ai fait le ménage ce matin. C'est un champ. Enfin bref, je vais t'expliquer la problématique de mon tapis. Mon tapis, il lui manque à peu près 10 centimètres. Avec les 10 centimètres en plus, je peux coincer mon tapis sous les pieds de mon canapé pour ne plus qu'il bouge. Le problème, c'est qu'il me manque ces 10 centimètres. C'est pas grand-chose. Donc en fait, chaque pied coince un tout petit bout du tapis. Et la dernière fois, Silène, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a tapé un sprint dans le salon. Il a marché sur le tapis et fou ! Fatalement, le tapis s'est décroché sous le canapé et il a fallu se péter l'ail. Donc, je me dis que ça, ça peut être une bonne alternative. Positionnez-les à chaque angle de votre tapis. Il ne glisse plus. Convient pour toutes les formes de tapis et paillassons. Ne laisse pas de résidus au sol. Maintient le tapis en place ce qui réduit les risques de chute à cause d'un tapis qui s'enroule ou qui glisse et qui facilite le passage de l'aspirateur. Voilà. 3 euros. Même moi, il y a des moments où je suis en train de faire mon yoga pour le peu que je fasse un mouvement de tapis. Pourtant, j'ai mon tapis de yoga sur le tapis mais t'as le tapis qui part n'importe comment donc c'est un peu désagréable. Voilà. Écoute, c'était tout pour ce petit retour de course avec un peu de n'importe quoi de chez Inter. Je ne vais pas me dépêcher parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'espère que tu l'auras apprécié. N'hésite pas toi à me dire si tu as déjà testé un de ces produits qui est là-dedans. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501